Salut tout le monde, c'est Kira Bendo et on se retrouve pour ce quatrième épisode du let's play de Yoshi's Woolly World à la recherche des fleurs. Donc on est parti sur le monde 3-6, un broglio de poteaux, où il nous manque la quatrième fleur. Donc il nous manque 5 fleurs sur ce niveau, enfin sur ce monde, avant d'avoir toutes les fleurs du monde, donc ça devrait être assez vite fait parce qu'il ne reste plus que 6, 7, 8, 3 niveaux, 3 niveaux pour avoir tout ça, donc ça devrait le faire très bien, oh, j'ai, qu'est-ce que j'ai essayé de faire là, ok, il n'y a rien de caché déjà, ah si si, mais, enfin, ça ne sert pas vraiment de, ok déjà en plus je ne peux pas l'avoir parce que j'ai pas, enfin, malheureusement je n'ai pas bouffé le premier ennemi, mais dans tous les cas ça ne sert pas à grand chose, parce que je ne peux pas avoir loupé la quatrième fleur dès le début du niveau, ça c'est pas possible. What ? Ah oui, parce que là on va en avoir besoin quand même des pelotes. Alors, j'en ai parlé justement avec pas mal de gens de Yoshi's Woolly World, parce que quand même on l'avait attendu beaucoup, Yoshi's Woolly World, puis je voulais un peu comprendre pourquoi en fait, enfin, le jeu en n'avait pas pu se parler quand il est, c'est vrai. Et donc j'ai parlé à quelques personnes qui attendaient aussi Yoshi's Woolly World et qui ont, et qui justement m'ont donné leur avis, donc je parle de mes amis, et beaucoup de gens en fait m'ont dit que Yoshi's Woolly World, son gros problème, c'est qu'en fait, et bah, le jeu était lent, c'est-à-dire que, bah, déjà Yoshi effectivement de basse, ça n'a pas le rythme d'un Mario, on est bien d'accord, mais c'est pas pour autant que c'est mauvais, et non, parce que je sais très bien où ça va me ramener. C'est pas pour autant que c'est mauvais, mais bon, effectivement, sur ce plan c'est quand même moins punchy qu'un Mario, c'est toujours un peu plus lent, mais ce Yoshi, bah, il est, enfin, ok, bah, alors fallait que j'aille là-bas, ok, et donc ce Yoshi, en fait, il paraît particulièrement lent, le personnage est lent, les niveaux sont pas très garnis, en fait, le tout est un peu, est un peu trop facile, mais bah, ah, voilà, ok, donc, en fait, fallait bien aller par là, donc je savais bien où ça me ramenait, mais il y avait un truc qui manquait. Bah. Ok, il n'y a pas de... Ah oui, si, ok, maintenant, fallait par là. Bon, c'est bon. Je... je vois, je vois. Bon, en fait, moi qui ai voulu essayer d'éviter un passage secret pour l'une des premières fois de ma vie, mais en fait, j'aurais pas dû l'éviter. Alors, bon, donc en tout cas, oui, bah, j'aimerais bien connaître votre avis, même si vous m'avez quand même pas mal donné dans les commentaires votre avis sur Yoshi de Wii U World, j'aimerais bien savoir, effectivement, ce pour quoi le jeu vous a plu, et ce en quoi il vous a déplu, parce que, enfin, oui, donc c'est un peu décevant, parce qu'effectivement, c'est un jeu qui a été annoncé il y a pas mal de temps sur Wii U, et sur Wii U, il n'y a pas énormément de jeux, donc, bah, on était beaucoup à l'attendre quand même au quart de tour, et puis au final, bah, il n'a pas... il n'a effectivement pas comblé toutes nos attentes. C'était bien dommage. Ok, ah bah, bon, si c'est pour avoir ça, merci bien. Ce qu'il me faut, moi, ce sont des fleurs. Quoi, c'est déjà... Parmi les derniers... Enfin, c'était déjà la quatrième pelote, ok. Alors ça, comment ça s'appelle déjà ? J'ai oublié comment il s'appelait. Ah la la, comment je peux oublier des noms d'ennemis. C'est pas très... c'est pas super, carrément. Euh... Pourquoi est-ce qu'on aurait pu oublier un truc, en fait ? Le seul problème, c'est que je vois pas du tout où... Bon, super. Euh, mince, faut pas trop le faire, surtout. Parce que si on le fait trop... Ok, vas-y. Voilà, je l'ai trop fait. Et en plus, je peux même plus y aller. Il va falloir que j'y aille, non ? Oh, il va falloir que j'utilise le jaune pour pouvoir monter dessus. Ok, bon, j'ai mal géré jusqu'au bout. Ok, voilà. Hop. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-haut, par contre ? Parce que là, quand il y a une fleur qui manque... Ça veut pas être dans des trucs comme ça, parce que ces trucs-là, on les a forcément vus. Enfin, on aurait pas pu louper des trucs comme ça, quand même. Allons jeter un oeil. À mon avis, la clé emmène vers la sortie. Je pense. Ça, ça me paraît bien un truc qu'on a pas fait, en fait. Oh non ! Ok, comment j'ai fait pour louper ça ? En tout cas, malgré les nombreux défauts qu'on peut reprocher au jeu à son gameplay, le jeu est vraiment magnifique. Quasiment tous les environnements sont extrêmement beaux. Enfin, vraiment... Vraiment, c'est impressionnant. Voilà, ok. Ah ! Ah oui ! C'est vrai que les éléments, qui sont hors de l'écran, cessent d'exister dans ce Yoshi. Alors que ce n'est pas le cas dans Yoshi's Island. Donc c'est pour ça qu'on peut pas choper la fleur en balançant une... Un oeuf, enfin... Un oeuf, une pelote de cette manière. What ? Comment je fais pour à chaque fois me ramasser de cette manière ? Enfin, c'est pas dur là ! Enfin, je suis monté quasiment tout en haut tout à l'heure. Comment je fais mon coup ? Je sais plus jouer. J'ai perdu l'habitude. Mais... Ouais, ouais. Les autres. Allez-y. Ok. Et enfin, si je les laisse descendre comme ça, en fait, c'est impossible. Bon. Donc en fait, il faut... Il faut se servir du premier pour monter sur les autres, et bon. Ok, pas facile. En fait, c'est vraiment pas difficile. C'est juste que je m'y prends comme un... Comme un manche. Ok, c'est bon. Bon. Enfin. Mais on l'avait déjà eue. Elle, c'était la troisième. Et oui, on l'avait déjà eue. Ok, carrément. Ils veulent se la jouer comme ça. Ok, c'est pas grave. Donc là, bah, il y en a une aussi. Enfin, ça m'étonnerait en fait, mais... Ok, il y en a une aussi, mais celle-là, on l'a. Bon, bah alors, c'est pas ça. Où est-ce qu'on aurait pu en bouclier une ? C'est chaud parce que... C'est forcément donc après cette porte. Et cette porte... Donc elle est après ce truc. Il y a une porte en bas. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est une porte à transformation. Mais c'est une porte de sortie. Ok. Alors ça, normalement, il devrait y avoir un moyen d'y aller, mais alors comment ? Si vous pouvez être par là. C'est pas possible. Enfin... En fait, c'est ça. C'est forcément ici que j'ai loupé un truc. En tout cas, pas comme ça. Peut-être que si on appuie sur le bouton de saut au moment où ça fait le truc. Bah non, même pas. Mais alors comment ? Si on appuie sur le bouton de saut au moment où le truc saute, bah ça ne fait rien. Mais attendez, il y a un souci, là. Il y a un gros souci. Oh. Ça débloque des trucs, mais peut-être pour rien. Je sais pas. En plus, il n'y a pas l'air d'avoir un truc... On va essayer de faire descendre les trucs tout en bas, parce que ça se trouve... Là, il y a genre un nuage caché quelque part. Parce que c'est forcément le passage en haut. Ah, 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 ah ! Oh ! Ça déjà, on n'y était pas allé. Donc c'est pas forcément le passage en haut, mais bon. En tout cas, là, je crois qu'on n'y était pas allé. En tout cas, on se transforme. Oh ! La taupe. Ok. Ok. Ok, bien. Par contre, je m'en fous de ces trucs-là. En fait, ce qu'il me faut, c'est le... Enfin, la fleur. Donc ça, c'est très bien, mais non. Je m'en moque. Ok. Il n'y a peut-être pas de fleurs, hein. C'est possible qu'il n'y en ait pas, hein. Il n'y a pas des trucs partout. Ah, attendez. Ah, mais j'y suis déjà venu, ici, en fait. Je l'ai déjà fait, ce truc. Je le vois parce qu'il y a des bâches que j'ai déjà eues. Alors, j'aurais loupé un truc, ici. Bah, j'en ai pas l'impression. Enfin, j'ai l'impression d'avoir loupé des tampons. Ça, je le vois. Mais j'ai absolument pas l'impression d'avoir loupé une étoile, quelque part. Donc, effectivement, en fait, le seul endroit, eh bien, c'est bien le truc là-haut, là. Le truc là-haut, ici, que je ne comprends pas comment atteindre. Il va falloir tous ces trucs. On va peut-être trouver un truc caché, mais... Ah ! Bah, non. Pourtant, il est plus en hauteur. Ah oui, il est plus en hauteur pour le rendre difficile à atteindre. Il n'est pas pour... Là, il y a un truc où on est déjà allé. Bon. Oh ! Qu'est-ce qu'on a là ? Ok. Voilà. Bon, ça, c'était, encore une fois, totalement au hasard. Bon, c'est pas grave. Donc, là, j'imagine qu'ici... On n'y est pas allé. Je sais pas. Alors, déjà, ça. Ok. Oh, bien, bien, bien. Mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Mais c'est cool. C'est cool. On va pas s'en plaindre. Ah, voilà ! Voilà la fleur. Bon, par contre, maintenant... Où va-t-on aller ? Euh... On doit aller à la porte fermée. Mais alors, où est-ce qu'elle est, cette porte ? Hmm... Faut qu'on refasse le tour, je pense. Ça ferait pas de mal, en plus, de reprendre quelques laines. Et pourquoi il fait... Pourquoi il est parti dans l'autre sens, lui ? Il est censé partir dans le sens où je suis. Ok. Voilà, c'est bon. Euh... J'ai pris le costume des Huffin Puffin. Vous savez, les trucs qu'on balance et qu'il laisse des traits nuages derrière soi, parce que... C'est trop mignon. Ok. Bon. Donc, c'est bon. Maintenant, on peut aller à la fin du niveau directement. Oh ! Oh ! L'énorme... Ok. Oh ! Ah, mais ça, je les avais déjà eus. Ok. Bon, bah... J'ai essayé de refaire un truc. Et puis, en plus, j'ai eu toutes les fleurs. Génial ! Allez. La fin du niveau. Et voilà. Bon. Pour le prochain niveau, on devrait peut-être acheter un bonus... Enfin, un détecteur à nuages. Parce que comme j'ai énormément de pièces, c'est que je m'en sers jamais. Enfin, non, je le ferai dans un niveau où il me manque beaucoup de... Beaucoup de fleurs. Bah, peut-être dans le prochain, justement, parce qu'il m'en manque encore quatre. Et... Oui, bah, il manque quatre. Dans ce monde, il y a plus que deux niveaux. Donc, il y a moyen qu'il y en ait quand même deux ou trois dans le niveau prochain. Ou quatre. Ce serait le mieux. Alors... Oh, bah, en plus, on a un essai gratuit. C'est génial, ça. Donc là, il en manque trois. Ok. Bah, alors, on va utiliser... Objet caché visible. Voilà. Bon. On ne s'en est jamais servi. Mais là, ça va être une aide. Surtout qu'il en manque trois. C'est énorme. Enfin, on ne peut pas dire que... C'est pas grand-chose. C'est énorme. C'est énorme. Alors... C'est quoi ce... Oh, oui, c'est le niveau avec la mousse. Comment j'ai pu en louper autant là-dedans ? Enfin, comment on a pu en louper autant là-dedans ? C'est qu'il doit y avoir des trucs assez compliqués. Et puis, en plus, lui, on l'avait loupé. Ok, chaud. Bon, on les albatros, là. Ok, vous n'envolez pas trop non plus, hein. C'est pas dans notre intérêt. Ah, il y en a peut-être... Non. J'allais me dire qu'il y en a peut-être qui étaient tombés à cause de ça. Mais en fait, non, parce que... Ok. Ça disparaît derrière soi. Je ne le savais pas. Mais c'est trop bien parce que ça indique vraiment tous les trucs, en fait. Et là, ok. Le truc, au lieu de... Ça ne l'indique pas, en fait. Ça le fait apparaître, carrément. Bon. Comme ça, aucun souci. Allez, toi, masques albatros, là. Ok. Non. Non. Il n'arrive même pas à s'accrocher à notre manière. Trop nul. Oh, ok. Sauf que lui, on l'a déjà eu. Mais lui, c'est le premier, j'imagine. Ok, c'est le premier. Ouais. Donc... Continuons. Comment ils disparaissent, ces trucs-là ? Ils disparaissent tout seuls, au bout du temps, ou... Je ne sais pas trop. Je crois que c'est au bout du temps. Alors là, il y a un truc ici. Est-ce qu'en bas, il n'y aurait pas un... Bon, on verra après. Mais il y a peut-être de l'autre côté un truc caché. Ah, ça, on ne l'avait pas eu. Je pense que c'était au bout du temps qu'il y avait un truc caché ici. Enfin, on voyait le tuyau, non ? Ok. C'est bien de savoir quelle perle il faut prendre. C'est vraiment en pratique. Ok. Je les ramasse toutes quand même, parce que bon... C'est mon esprit collectionneur. Je crois que c'est à côté de ça. Et une attaque rodeo, ça ne les détruit pas. Il me semble que c'était le cas aussi dans le premier fichier d'Airland. Les attaques rodeo ne les tuaient pas. Et j'ai toujours trouvé ça bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Mais pourquoi je suis allé là ? S'il y avait un truc caché, je l'aurais vu. Enfin, c'est affiché maintenant. J'essaye de trop bien faire. Enfin, je ne fais pas confiance au truc qui nous indique les trucs cachés. Ah oui, c'est vrai ça. C'est trop bien. Oh, bien. Euh, non. Pas si bien en fait. Enfin, pas mal mais... Ah bah, ok, il y a une plateforme. Super. Là, ça n'avait pas l'air d'être un truc caché. Parce qu'il n'est pas invisible. Mais il y a moyen qu'il y ait des trucs cool dedans. Ben voilà, déjà. Ah, est-ce que j'avais eu toutes les... Ça, ok. J'imagine que je perds mon bonus en plus si je meurs. Ça paraîtrait assez logique. Ok, coupé. Non mais sérieux ? Sérieusement ? Ok, voilà. C'est mieux. Ah là, un truc en temps limité. J'aime moins. Mais par contre, je n'arrive jamais à atteindre. Allez. Voilà. Ok, donc. Super. Bon ça va, c'était pas si dur. Et en plus, ok. Donc oui, je voulais voir... Ok, donc il me manque les deux derniers. Euh... Ouais, c'est la suite. Donc on va quand même aller en bas d'abord. Même si j'y suis certainement déjà allé. Ouais, c'est bon. Ok, parfait. Donc 10 médailles. Ben, il y a moyen qu'on le finisse 100% ce niveau avec tous les trucs en fait qui sont carrément affichés. Alors en quoi ? En hélico ? Ah oui. Bah oui. Voilà. Ça paraît logique aussi. Euh... Comment on fait pour avoir les trucs cachés là-dedans ? Parce que ça, bon, c'est des... C'est des médailles, c'est cool, mais... Ça sert à rien. Enfin, c'est les perles. Ça sert à rien parce qu'en plus il n'y a pas de... Ah si, ok. Il y a des... Il y a des médailles de tampon cachés là-dedans. Cachés dans ses ennemis. Ok. Ça, ça serait cool de le prendre aussi. Même si en fait non, ça sert à rien. Ok. Bon, rien de spécial. C'est... C'est dommage quand même parce que... Là, si on loupe des trucs, en fait, on ne peut pas s'en rendre compte parce que... Bah, on ne peut pas les voir en fait. Ça, c'est bien dommage. Mais bon, j'ai eu 5... 5 tampons mi-vers. À mon avis, c'est tout ce qui était caché. À mon avis. Enfin, c'est... C'est pas certain, mais à mon avis. Quel nombre de trucs cachés qu'il y avait ici. Et là, qu'est-ce que c'est ? Ok, c'est normal, on ne pouvait pas le louper non plus. Ok. Hum-hum. Là, il n'y a rien de caché. C'est bizarre quand même. Ah, là, il y a un truc caché. Oh, bien. Mais ça aussi, comment on a fait pour le louper ? Bon, il y a vraiment des trucs qu'on a dû faire rapidement, en fait, sans vraiment faire attention. Euh... Mais il me manque toujours deux pelotes. Ça, par contre, c'est le plus embêtant. Ok. Ah. Bien. Il y a quand même un truc au-dessus. C'était pas juste pour avoir les trois pauvres médailles. Et ça, je pense que j'y étais allé. Ok. Rien de spécial. Et si on tue un truc, peut-être ? Non ? Ah. Bien. Ça, c'est bon. On a toutes les fleurs. Par contre, il n'y a pas un truc caché en hauteur ? Non, rien du tout. Bon. Donc, il nous manque que deux pelotes. Bon, les pelotes, comme je vous ai dit, c'est pas la priorité. Mais quand même, enfin... On va ramasser si on la trouve, hein. Surtout que là, on a un truc qui nous dit où est cachée l'intégralité... Où sont cachées l'intégralité des choses. Donc, euh... Ce serait vraiment du foutage de gueule de ne pas s'occuper de ça. Ok, ça, c'est bien. Bah, là, en fait, on les avait déjà toutes. Ok, j'ai cru voir un aperçu où on ne les voyait pas toutes. Mais bon, c'était qu'une impression. Ok. Au moins, c'est la fin. Bien. Les pelotes, on a quand même beaucoup moins galéré. Sur les fleurs, il y en a beaucoup qui nous manquaient. Mais sur les pelotes, on a quand même à peu près tout eu. Donc là, j'ai tout. Je finis le niveau à 100% avec les vainqueurs. Je crois qu'en plus... Ah oui, je les ai, les vainqueurs. Eh oui. Et les 20 tampons. Ça paye de faire le niveau avec la médaille. Mais bon, c'est un peu de la triche quand même. Parce que là, il n'y avait plus aucune difficulté à trouver les trucs. En même temps, quand on voit où ils sont cachés, on se dit comment on a fait pour la louper. Parce que c'est quand même pas bien compliqué. Oh ! C'est la poule, là. Comment elle s'appelle ? Oh, ça c'est quoi ? Un Yoshi arc-en-ciel ? Ah, trop bien. Donc là, il en manque... Donc une. Donc c'est Citadelle de Côte-Claudette-la-Douillette. Côte-Claudette. Alors ça. Ah, Nintendo Europe. Quand vous avez trouvé cette traduction, vous êtes des génies. Côte-Claudette. Ok. Donc, il manque que la deuxième. Ça devrait pas être non plus bien compliqué. Ok. Ils sont marrants les gens à indiquer à chaque fois les trucs qui leur manquent dans les niveaux. Enfin, super. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse ? Ok. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens de ce niveau. Je m'en souviens très bien. Du moment qu'on n'a pas trouvé la première... La première... Eh, mais il y a un truc là-haut. Qu'est-ce qu'on fait pour y aller ? Si je le prends et que je le balance, ça fait rien. Ok. Parce qu'il y a bien un truc de l'autre côté, hein. Ok. C'est pas... Donc... Ouais, enfin, c'est à peu près normal, en fait. J'allais dire, on peut percer les nuages, mais on peut pas percer les goélands. Ok, mais il y a bien un truc de l'autre côté, hein. Ça se voit. Est-ce que c'est le premier... Parce que là, comment on fait pour y aller ? Par là-bas ? Eh, 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 eh. Attendez-moi. Ouais, c'est par là-bas. C'est certain. Mais, euh... Pas de cette manière. Parce que... À mon avis, il y aura la première fleur là, mais justement, s'il y a la première fleur là, ça veut dire qu'il faut commencer à être vigilant. Donc, euh... C'est pour ça que je veux quand même y aller. Même si c'est... Même si c'est pour avoir la première fleur. Allez. Ok. Ça, ça aurait été bien dans Mario Maker. Ces petits Bilbal. Parce que... Enfin, ils sont marrants. À laisser... À créer des plateformes derrière. Ils... Ils ont pas de nom d'ailleurs. C'est chaud. Normalement. Enfin, à mon avis, ils en ont. Mais c'est juste que... Je ne le connais pas. Faut que je regarde sur... Sur Mario Wiki. Ok. Voilà. Ok. Donc, elle est là la première... Ok. C'est bon. Là. Donc, maintenant. C'est le moment où il faut être vigilant. Voilà. Rien louper par là. Ça pourrait peut-être... Non. Pas en bas. Pas en bas là. Enfin... Non, 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 non. J'ai pas envie d'y aller. C'est pour ça. Ok. Et bah voilà. Bon bah super. Comment on a pu ne pas penser alors que c'était obvious. J'ai même pas réfléchi plus d'une seconde. Ok. Donc, maintenant. Bah. On a tout le reste. Donc, on va directement à la fin. Super. Oh. Ah oui, c'est vrai. Donc, le boss qui va essayer de nous attaquer en étant déguisé en poule. Je me souviens de ce niveau. Et de ce boss. Surtout, c'est trop cool. Eh. Côte Claudette. Ok. Où est la difficulté ? Ouais. Ok. En plus, j'ai même pas libéré la côte Claudette de là-haut. C'est génial. Non mais le niveau, quand on le trace, il n'y a absolument aucune difficulté en fait. C'est juste si tu veux essayer de récupérer les trucs cachés que là, c'est un peu plus galère. Mais... Comment ça ? Il y a trois ennemis en dessous. Pourquoi ça le transforme en un seul cœur ? En même temps, je n'étais pas allé les chercher, mais c'est injuste. Eh ! Ah oui, c'est vrai, c'est trop beau, ça. Ça, c'est trop beau, je trouve. Oh non, il y a une côte Claudette qui va arriver. Non, non, non. Ah oui, bah ok, tombe dans le vide. C'était ce que je voulais. Ah ça aussi, c'est... Non mais en fait, là, ce niveau est vraiment trop beau et trop bien. Là, tourner autour d'un truc... Enfin, je ne sais pas exactement ce que c'est que ce truc, mais bon, c'est un cylindre. Ça, on le sait. C'est trop... Ouf. C'est trop cool. Oh non, il y a une côte Claudette qui arrive. Eh ! Ah oui, c'est vrai qu'on a... Je croyais qu'il fallait forcément faire un attaque au dos pour la buter, mais en fait non. Ah par contre, juste avant le boss, il n'y a pas de checkpoint. Le checkpoint est en bas. Bon bah en tout cas, on n'aura pas les cinq cœurs pour battre le boss. Mais euh... Et on n'a eu aucune autre fleur que celle qui nous manquait. Mais c'est pas grave. C'est l'essentiel. Ok, donc on va se retaper le combat contre côte Claudette. Alors, comment c'était déjà ? Je crois que j'ai... On avait galère à comprendre, non ? Je ne sais plus. Bah en fait, non. On ne peut pas galère à comprendre ça. Oh, c'est trop mignon le petit poussin. Même géant, il reste ridicule. Il ne fait pas peur. Eh ! Eh ! Attends. C'est censé faire du vent ? Parce que moi... Ah voilà, ok. Parce que ça ne faisait rien en fait. Eh, côte Claudette ! Viens ici. Eh ! Ah oui, c'est vrai qu'il faut l'avoir plusieurs fois, j'avais oublié ce détail. Ok. Il est trop mignon ce petit poussin. Franchement je l'adore. Il a son visage genre en mode... Bah en fait... J'adore ce genre de perso parce que... C'est comme le Gloops en fait. Parce qu'il a la même expression de visage du Gloops. C'est dire qu'il n'en a aucune. Il n'a pas d'expression. Et je trouve ça trop marrant. C'est le truc qui pour moi fait le charme du Gloops. Et donc ça fait pour moi aussi le charme de ce perso. Il n'a aucune expression. Parce que là il est censé être triste quand même ou vénère. Bah tu sais pas en fait. Tu devines. Quand il arrive bah tu sais pas s'il veut te taper ou s'il veut être sympa, s'il veut être pote parce que bah il fait juste... En fait c'est le fait de ne pas avoir de bouche. C'est le fait de ne pas avoir de bouche et de ne pas vraiment de nez. Donc en fait il est comme ça. Puis qu'il voit juste ses yeux et ses yeux bah il regarde... Voilà. Comme le Bloops. Et donc c'est bizarre. T'as l'impression que le truc il sente ton âme en fait. C'est pour ça j'ai deux heures. Bon. Et bien on va en rester là pour cet épisode. On a fini le monde 3. Il ne nous reste plus que 3 mondes. Et après on passera donc au niveau spéciaux du jeu. Donc merci à ceux qui sont toujours là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent cette partie. Enfin se les te plaît. Mais je vais quand même continuer à faire des vidéos. Je vous ai dit que je finirais. Et donc pour ceux qui regardent quand même j'en ai bien envie. Ah par contre ça va être cool ça. Je suis pressé d'arriver là. Voilà. Donc merci à tous d'avoir reçu cet épisode. Si vous a plu n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et on se retrouve. Et ben normalement jeudi. Peut-être que je dis ce sera puzzle et dragon. Donc jeudi c'est soit ça soit puzzle et dragon. Donc voilà. En tout cas on se retrouve bientôt pour la suite. Salut !